Ben le géant et Oli Attrape Oli Attrape Ben Si on jouait au football D'accord, je vais faire de la magie pour agrandir le ballon Attends un peu Oli, je l'ai encore dans les mains Ne t'inquiète pas Ben Je ferai très attention Oli, maintenant je suis grand Désolé Ben, c'était un accident On ne peut pas jouer ensemble comme ça D'accord, je vais me faire grande moi aussi Génial, maintenant on est grands tous les deux Des grandes personnes arrivent Est-ce qu'on se cache ? Je crois que c'est impossible, on est beaucoup trop grands Qu'est-ce qu'on doit faire ? Je n'ai que Lucie Bonjour Lucie Bonjour, qui êtes-vous ? C'est nous Lucie Ben et Oli Oh oui, mais vous êtes si grands Je nous ai rendus grands avec de la magie Wow, c'est génial Je suis venue avec mes amis Cathy et Yasmine Vous voulez les rencontrer ? Mais les grandes personnes ne sont pas supposées connaître l'existence du petit peuple Mais moi je suis au courant Toi tu es spéciale Pas de soucis, vous ressemblez à des grandes personnes Elles ne s'en rendront pas compte D'accord, mais attention, on ne doit leur révéler aucun de nos secrets d'elfes et de fées Bonjour Je vous présente mes amis Ben et Oli Je m'appelle Yasmine Et moi c'est Cathy J'aime beaucoup ton costume de fées Merci Où est-ce que tu habites ? J'habite dans un château de fées Quoi ? Tu habites dans un château de fées ? Chut, Oli Je veux dire, j'habite dans une maison Et toi, où habites-tu Ben ? Moi, j'habite dans un arbre Dans un arbre ? Non, je veux dire un immeuble d'habitation Mais nous, on l'appelle notre arbre J'habite aussi dans un immeuble d'habitation Mais on appelle ça un immeuble d'habitation J'aime bien ton déguisement d'elfes Et spécialement les oreilles Est-ce que tu vas à une grande soirée déguisée ? Venez tout le monde, on va jouer à la balle Cathy, attrape ! À toi Yasmine ! À toi Ben ! Je l'ai jeté trop loin T'inquiète pas, je l'ai ! Tu peux courir vraiment très vite Et tu sautes aussi très haut C'est parce que je suis un elfe Ben ! Je veux dire, c'est parce que je garde la forme Oli, et toi, tu cours vite ? Non, mais je peux voler Oli, rappelle-toi, tu ne peux pas vraiment voler Oh oui ! Je peux faire de la magie Oh ! De la magie ? J'adore les tours de magie Montre-nous un tour alors Tu es sûre que tu peux faire des tours de magie, Oli ? Bien sûr ! Tu es vraiment sûre ? Oui ! Oli, tu vas leur faire deviner qu'on n'est pas des grandes personnes normales Oh ! Désolée, c'est un tour de magie incroyable Comment tu fais ça ? Est-ce que la balle est truquée ? Euh... c'est un secret Les magiciens ne doivent jamais révéler leurs secrets Oh ! Lucie ! Il faut rentrer ! C'est mon père ! On doit rentrer maintenant ! J'étais enchantée de vous rencontrer, Ben et Oli ! Salut ! Salut ! Salut ! Ben ? Est-ce que je nous redonne notre taille normale ? Non ! J'aime bien être grand ! Je ne veux plus jamais redevenir petit ! Moi non plus ! Eh ! Bonjour, Fraise ! Oh ! Une grande personne ! Mais reviens ici, Fraise ! Ce n'est que nous ! Fraise, reviens ! Les géants arrivent ! Les géants arrivent ! Mais qu'est-ce qu'il se passe, palais ? Oh, papa ! Je viens juste de voir que c'est l'un de grande personne qui arrive vers nous ! Oh ! Les grandes personnes avec le grand pied ! Et on ne sait jamais où est-ce qu'ils vont aller marcher avec ces grands pieds ! Bonjour tout le monde ! Ce n'est que nous ! Oh ! Ben et Oli ! Mais que vous êtes grands ! Oli nous a rendus grands avec la magie ! Et on a décidé de rester grands ! Ah oui, c'est parfait ! Mais ça ne vous dérangerait pas de soulever votre pied, s'il vous plaît ! Quoi ? Je vous ai marché dessus ! Désolé, monsieur le maire ! Il n'y a pas de mal, princesse Oli ! Mais si vous comptez rester grande, vous allez devoir faire extrêmement attention avec vos pieds ! Oli ! C'est l'heure de rentrer ! Oh ! C'est mon emprune ! Au revoir tout le monde ! Ben ! C'est l'heure de rentrer ! Et ça, c'est ma mère ! A demain tout le monde ! Oui ! Tes pieds ! Tes pieds ! Tes pieds ! Oups ! C'était pas loin ! Désolée ! Au revoir ! Au revoir ! Oh ! Tes grandes personnes ! Chaudez-le-là ! Tes grandes personnes ! Tes grandes personnes ! Fermez-le-moi ! Tout va bien, maman ? C'est moi ! Oh ! Ben ! Comment es-tu devenue si grand ? Oli a fait de la magie pour me rendre plus grand ! Mais tu ne peux pas rentrer à l'intérieur comme ça ! Oli ne peut pas te faire redevenir petit ! Je ne veux pas qu'elle le fasse ! J'ai décidé de rester grand pour toute ma vie ! Oh ! Eh bien ! C'est ta vie après tout ! Est-ce que tu veux ton dîner ? Oui, s'il te plaît ! Je t'ai fait une très belle grosse tarte pour le dîner aujourd'hui ! Et voilà ! Maman, tu n'as rien de plus... de plus grand ! Mais enfin ! De quoi tu parles ? Cette tarte est énorme ! Je crois que mon estomac est un peu plus grand qu'il ne l'était avant ! Eh bien ! Ton estomac devra se contenter de ça ! Je suis habituée à nourrir Ben-elfe, pas Ben-le-Géant ! Ah oui ! Oui ! Coucou ! Je suis rentrée ! Un géant ! Un géant ! Un géant ! Non, papa ! C'est moi ! Dieu du ciel ! Oli ! Que t'est-il arrivé ? Je me suis rendue grande par magie ! Et je veux rester grande pour toujours ! Fais attention où tu mets ses grands pieds ! Oli ! Tu as presque failli écraser Nounou Prune ! Oups ! Désolée, Nounou Prune ! Oli, est-ce que tu es vraiment sûre de vouloir rester grande pour toujours ? Oui ! C'est presque l'heure d'aller se coucher ! Comment vas-tu rentrer dans ton petit lit ? Je sais, maman ! Je vais dormir dehors ! D'accord ! Mais tu auras besoin d'être au chaud ! Et si je te faisais apparaître un sac de couchage avec la magie ? Oui ! S'il te plaît, Nounou Prune ! Ouh ! Magnifique ! Je vais dormir ici, sous les étoiles ! Bonne nuit, Oli ! Bonne nuit ! Ah ! C'est confortable ! J'espère que Ben a trouvé un endroit agréable pour dormir, lui aussi ! Appel à tous les elfes ! Arrêtez de fabriquer des jouets ! Nous avons besoin d'un sac de couchage géant ! C'est compris ! Pour qui est ce sac de couchage énorme ? Un elfe ! C'est une grande personne, maintenant ! Il grandit si vite de nos jours ! Ben, attrape ça et tire fort ! Waouh ! Un sac de couchage extra-géant ! C'est génial ! Merci, tout le monde ! De rien, mon petit ! Les elfes sont doués pour fabriquer des sacs de couchage géants ! Et nous sommes des elfes ! Il vaut peut-être mieux ne pas souffler dans ta corne, maintenant que tu es si grand ! Allez, dors bien ! Bonne nuit ! Bonne nuit ! C'est vrai que c'est amusant d'être grand ! J'ai hâte qu'on soit demain matin ! Princesse Oli ! C'est l'heure de se réveiller ! Oh ! Où es-tu ? Je suis ici ! La magie a dû s'arrêter ! Et maintenant, je suis redevenue petite ! Oh ! Ce n'est pas grave, Oli ! Le grand est très surfait, si tu veux mon avis ! Je vais aller voir si Ben a rapetissé lui aussi ! Ben ? Où es-tu ? Je suis ici ! La magie s'est arrêtée pendant la nuit ! Oh ! Maintenant, on est redevenus petits ! Mais au moins, vous allez pouvoir prendre le petit déjeuner ! Ouais ! Le petit déjeuner ! Merci, maman ! Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'avais faim ! C'est vrai que j'aime bien être petite ! Oui, moi aussi ! Ben ! Oli ! Chouette, c'est Lucie ! Vous avez envie de jouer ? Bonjour, Lucie ! Oh ! Vous êtes redevenus petits ! Oui, c'est vrai ! Ben et moi, on a décidé qu'on préfère rester petits, en fin de compte ! Pour tout dire, je crois que j'aime mieux quand vous êtes petit, moi aussi ! Vous avez pile la bonne taille pour un elfe et pour une fée ! Et toi, tu as pile la bonne taille pour une grande personne ! Pas le temps de lire le journal, votre majesté ! Vos obligations royales vous attendent ! Quelles obligations royales ? Les elfes aimeraient que vous inspectiez leurs derniers jouets ! Oh ! Je n'aime pas du tout ces inspections de jouets elfes ! Leurs jouets sont toujours parfaits ! Tout ce que j'ai à dire, c'est, ils sont parfaits ! Tiens, c'est le camion-elfe qui arrive ! Bonjour, votre majesté ! Puis-je me permettre de vous présenter le tout dernier jouet elfes ? C'est une fusée spatiale ! Elle est parfaite ! Vous n'aimeriez pas la voir voler ? Oh ! C'est d'accord, puisqu'il le faut ! Comment ? C'est tout ? Oui ! Mais vous parliez d'une fusée spatiale et je ne l'ai pas vue partir dans l'espace ! Mais ce n'est qu'un jouet, votre majesté ! Seulement un jouet ! Je ferai voler un ballon plus haut que lui ! Les fusées sont censées voler plus haut que les ballons de football, il me semble ! Très bien ! Je suis sûr que nous pouvons la faire voler plus haut ! Jusqu'à quelle hauteur ? Oh ! Je pourrais fabriquer une fusée pour aller sur la Lune si je le voulais ! Non, vous ne le pourriez pas ! Si, je le pourrais ! Je suis un elfe ! Un elfe sait absolument tout faire ! Bon, très bien ! Alors, je commande aux elfes une fusée capable de m'emmener sur la Lune ! Moi aussi ! Pour nous emmener, princesse Oli et moi, jusque sur la Lune ! Et moi ! Et Gaston ! Ainsi que Nounouprune qui s'occupera des enfants ! Je parie que vous n'arriverez pas à emmener Oli, Ben, Gaston, Nounouprune et moi, jusqu'à la Lune ! Paris tenu ! Dès ce soir ! C'est d'accord ! Nerveilleux ! Alors, à plus tard ! Allons-y, Ben ! Nous ferions bien de nous dépêcher de fabriquer cette fusée ! Il en va de l'honneur elfe ! Oui, j'arrive ! Au revoir, Oli ! On se verra ce soir ! Au revoir ! Comment s'est passée l'inspection du jouet ? Le roi a-t-il dit que cette fusée jouet était parfaite ? Il a dit qu'elle pourrait aller un peu plus haut Ah, vraiment ? Bon, je suppose qu'il m'est possible d'installer un ressort plus puissant À quelle hauteur le roi veut-il envoyer cette fusée ? Jusqu'à la Lune Jusqu'à la Lune ? Et je dois ajouter que nous risquons d'avoir des passagers Des passagers, vous dites ? Avant ce soir ? Mais c'est impossible ! C'est l'honneur elfe qui est en jeu L'honneur elfe ? Alors, dans ce cas, il faut le faire Nous allons construire cette fusée et nous volerons jusqu'à la Lune, cette nuit Cessez la production de jouets dans toute la fabrique elfe Que tout le monde commence à travailler sur la fusée, immédiatement ! D'accord ! Maintenant, il faut que je trouve le moyen de transporter la fusée elfe d'ici... Le petit royaume Jusque-là La Lune ! Ah, Nounou Prune, j'aimerais que vous vous joigniez à nous pour un petit voyage ce soir, vers la Lune Un voyage vers la Lune ? Cela me paraît très bien, je préparerai un pique-nique Allô ? Bonsoir, votre majesté. La fusée spatiale elfe est prête Vous avez fait vite ! Les elfes travaillent vite et nous sommes des elfes Permettez-moi de vous présenter la fusée spatiale elfe Pas mal ! Est-ce qu'elle vole ? Est-ce qu'elle vole ? Mais bien sûr qu'elle vole ! C'est une fusée spatiale elfe ! La fusée se posera à cet endroit, dans la mer de la tranquillité Oh, on va au bord de la mer ! On va pouvoir faire des châteaux de sable ! Et nous pourrons faire un pique-nique sur la plage Et vous pourrez barboter dans la mer Il n'y a pas d'eau sur la Lune, voyons Alors qu'y a-t-il dans la mer, vieil elfe sage ? Il n'y a que des rochers Quoi ? Une mer de rochers ? Je n'en vois pas l'intérêt Écoutez bien tout le monde Il s'agit d'une mission on ne peut plus sérieuse Il n'est question ni de baignade, ni de pique-nique Regardez, en haut se trouve la cabine principale Elle n'est pas assez grande cette cabine Je serai obligée de rester dans la cuisine La cuisine ? Il n'y a pas de cuisine Pas de cuisine ? A quoi sert donc toute la place qu'il reste ? Cette place est occupée par le carburant, Nounou Prune J'ai calculé et prévu la quantité exacte de carburant qu'il nous faudra pour vous emmener jusqu'à la Lune Et où avez-vous prévu les toilettes ? Il n'y en a pas, vous n'avez qu'à prendre vos précautions avant le départ Il n'y a pas de toilettes ? Mais si nous voulons pique-niquer sur la plage, il faudra... Ah, Nounou Prune ! Nous n'allons pas pique-niquer sur la plage Il s'agit d'une mission très sérieuse Nous embarquons à destination de la Lune Que tous les astronautes enfilent leur combinaison spatiale Réparez-vous au décollage ! A quoi cela sert-il ? Il n'y a pas d'air dans l'espace, il faut donc porter une combinaison Mais nous pourrions respirer grâce à la magie ? Non, la magie est formellement interdite à bord de la fusée elfe Il vous faut laisser vos baguettes sur Terre Ah, d'accord Tous les astronautes à bord de la fusée ! Rennes Charbon, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir m'accompagner dans la salle de contrôle ? Oh ! Contrôle du système ! Contrôle moteur ? Moteur prêt à démarrer Contrôle informatique ? Ordinateur en ligne Contrôle carburant ? Circuit carburant contrôlé Commencez le compte à rebours Je vous souhaite à tous la meilleure chance du monde Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe n'a jamais entrepris avant vous Aucune fée non plus ? Aucun elfe ni aucune fée, oui c'est vrai Vous allez faire un voyage qu'aucun elfe ni aucune fée n'a jamais entrepris Est-ce que tout le monde est prêt ? Tout est pareil pour le décollage, vieil elfe sage Cette fois, c'est parti ! Prochain arrêt, la lune ! Décollage ! Accrochez-vous tout le monde ! Nous sommes partis ! Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Où sont-ils partis ? Mais dans l'espace ! Tout a bien fonctionné, je peux dire que je ne m'y attendais pas Nous venons de quitter l'atmosphère terrestre Vous pouvez détacher vos ceintures Regardez, je vole ! Parce que dans l'espace, la gravité est nulle C'est drôle, je bats des ailes et pourtant je n'avance pas Eh oui, avec une gravité nulle, tes ailes ne te servent à rien Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de toilette ? Qu'y a-t-il derrière cette porte ? Non, n'ouvrez pas cette porte ! Tenez-vous bien ! Que s'est-il passé ? Lorsqu'on ouvre la porte dans l'espace, tout l'air contenu dans la fusée est aspiré à l'extérieur Pauvre nounou prune, elle s'enfonce dans l'espace Mais elle ne fonctionne pas ! Nous vous entendons sur le réseau radio, nounou prune Il est inutile de crier, surtout, restez calme Restez calme ! Je suis en train de m'enfoncer dans les profondeurs de l'espace ! Fusée elfe, ici la salle de contrôle, que se passe-t-il à bord ? Nounou prune a ouvert la porte, elle est maintenant perdue dans l'espace Ça perd l'hippopette, c'est bien dommage Eh bien, tant pis, poursuivez la mission Non ! Il faut porter secours à nounou prune ! Je crains que nous ne soyons obligés de le faire J'irai au secours de nounou prune ! Et moi aussi ! Très bien, vous êtes tous attachés à cette corde Vous ne risquez pas d'être emportés Est-ce que vous êtes prêts ? Nous sommes prêts ! On arrive à ton secours, nounou prune ! Tiens bon ! Tiens bon ? À quoi tu veux que je me tienne ? Oh non ! On n'arrive pas jusqu'à nounou prune ! Monsieur elfe, la corde n'est pas assez longue ! Oh non ! Me voilà perdue dans l'espace ! Et je n'ai même pas pu aller aux toilettes ! Tiens, Ben, c'est ton lasso ! Merci, papa ! Ne bouge plus ! Nounou prune, je vais t'envoyer ce lasso autour de la taille ! Ça y est, je l'ai ! Oui ! Tu as réussi à sauver Nounou prune ! Je te remercie, Ben ! Et merci à tous de m'avoir secouru ! Que cela vous serve de leçon, nounou prune ! N'ouvrez plus jamais de porte ! Je suis seulement allée faire un petit tour ? Eh bien, cessez de faire des petits tours ! Il s'agit d'une mission sérieuse ! C'est le Nord-Elfe qui est en jeu ! Je suis vraiment désolée ! Je ne toucherai plus à rien ! Promis, parole de fée ! Bien ! Maintenant, que tout le monde boucle sa ceinture de sécurité ! Notre prochain arrêt sera la Lune ! C'est très bien ! Plus vite nous serons arrivés, plus vite nous pourrons pique-niquer ! Pour la dernière fois, cher Nounou prune, il n'y aura pas de pique-nique sur la Lune ! Suite de cette aventure dans le prochain épisode, pique-nique sur la Lune ! Les vaches ! Bien ! Pour la visite de la ferme Elfe, c'est par ici ! Maintenant, les enfants, qui d'entre vous peut me dire d'où nous viennent les carottes ? Les carottes viennent de la ferme Elfe ? Oui, Nounou prune ! Mais est-ce qu'un des enfants pourrait me dire d'où nous viennent les carottes ? De la ferme Elfe ? Parfaitement ! Mettez vos casques, s'il vous plaît, et suivez-moi par là ! Maintenant, quel est l'animal qui nous donne des oeufs ? C'est le mouton ? Non, ma chère Fraise, pas le mouton ! C'est la poule ! Oui, Jack, c'est exact ! Vous voyez donc que la ferme Elfe nous fournit toute la nourriture dont nous avons besoin ? Vous n'avez pas parlé du lait ? Le lait est produit par de très grands animaux ! Les éléphants ? Non, pas les éléphants ! Le lait nous vient des vaches, mais nous n'avons pas de vaches à la ferme Elfe ! Mais alors où vivent les vaches ? Dans la grande ferme ! Est-ce qu'on peut aller à la grande ferme ? Ah oui, moi j'aimerais bien voir des vaches ! Non, non, non ! Il est beaucoup trop dangereux pour les elfes et les fées d'aller visiter la grande ferme ! Vraiment, vieil elfe sage ? Vous en faites des histoires ! Ah oui ? Et depuis quand les fées connaissent-elles les animaux ? Les fées aiment les animaux, n'est-ce pas les filles ? Surtout les petits chatons aux poils doux ! La grande ferme est pleine de grands animaux et de gens de grande taille qui ont des pieds immenses ! Mais je suis déjà allée dans la grande ferme, tout s'était bien passé ! Qui a envie d'y aller ? Alors c'est par ici ! Suivez-moi les enfants ! Très bien ! Aujourd'hui, nous allons visiter la grande ferme et nous observerons les vaches ! Oh, je ne suis pas sûr qu'une coccinelle puisse nous accompagner ! S'il vous plaît, vieil elfe sage ! Bon, très bien ! Tant qu'il veillera à se tenir correctement... Gaston vous aime beaucoup ! J'imagine que je dois en être flatté ! En cours de la grande ferme, en avant-marche, en avant-marche ! On va à la grande ferme pour voir des vaches ! Nous voici arrivés à la grande ferme ! Attention à la grille devant nous ! Que chacun d'entre vous se rappelle bien que les gens de grande taille ont de très grands pieds et qu'on ne sait jamais où ils vont les poser ! Avec de la chance, nous ne croiserons pas de personnes de grande taille ! Mais si cela arrivait, gardez votre calme, s'il vous plaît ! Ne paniquez surtout pas ! Vieil elfe sage, c'est une personne de grande taille qui est derrière vous ! Une personne de grande taille ! Un petit autobus en jouet ! Reposez-nous à terre, s'il vous plaît ! Tout va bien ! C'est la petite Lucie ! C'est encore une toute petite fille ! Elle est vraiment grande pour une petite fille ! C'est une super géante, cette petite fille ! Bonjour ! Bonjour, Lucie ! Encore une petite fée ? Laissez-moi vous dire que je ne suis pas une fée ! Je suis un elfe ! Vous avez des ailes ? Est-ce que vous pouvez voler ? Les elfes ne volent pas ! Est-ce que vous savez faire des tours de magie ? Les elfes ne font pas de magie ! Oh ! Qu'est-ce que vous savez faire alors ? Les elfes savent faire... des tas de choses ! Et nous sommes des elfes ! Et nous, nous sommes des fées ! Les fées, rangez vos baguettes, s'il vous plaît ! Une ferme n'est pas un endroit pour faire de la magie ! Comme tu peux le voir, Lucie, cet elfe-là est assez autoritaire ! Lucie, en fait, on aimerait bien savoir d'où vient le lait ! Et on aimerait surtout voir des vaches ! Tu peux nous en montrer une, s'il te plaît ? Oui ! Suivez-moi ! Ces animaux sont des poules ! Oui, ça nous le savons ! Nous savons aussi ce que donnent les poules ! N'est-ce pas, les enfants ? Des œufs ! Oui, Jack ! Bonjour, les poules ! Voici des elfes et des fées qui sont venues vous rendre visite ! Évidemment, les poules sont des créatures particulièrement stupides à cause de leur grande taille ! Moi aussi, je suis grande et pourtant je ne suis pas stupide ! Oui, pardonnez-moi, Lucie ! Voici les moutons ! Ah oui ! Qui d'entre vous pourrait me dire ce que nous donnent les moutons ? Des œufs ! Non, non ! Les moutons nous donnent leur lait ! Que vient de dire le mouton ? Le mouton a dit... Oui, mais... Qu'est-ce que ça veut dire ? Bé signifie... Les moutons sont réellement des animaux très stupides ! Peut-être, mais Rex est très intelligent ! Qui est Rex ? Rex vous aime beaucoup ! Très flatté, vraiment ! Rex est un chien de berger ! Regardez ! Rex rassemble les moutons, puis les guide à l'abri dans leur enclos ! Gaston veut essayer à son tour ! Tu es un peu trop petit pour faire le chien de berger, Gaston ! Qu'est-ce que c'est ce bruit ? Le ciel s'assombrit ! C'est Bessie ! Et qui est Bessie ? Bessie est une vache ! Une vache ! Elle vous aime beaucoup ! Alors, voyons les enfants ! Dites-moi ce que nous donne la vache ! Un grand coup de langue ! Oui, mais quoi d'autre ? Du bon lait ! Très bien, Jack ! Mais elle n'a pas apporté de lait ! Mais si, attendez ! Regardez-moi faire ! Ne t'inquiète pas, Bessie ! Je vais faire doucement ! Tu vas voir ! Comme vous pouvez le constater, le lait vient bel et bien de la vache, comme il a été dit tout à l'heure ! Il y a un autre point intéressant à noter chez les vaches, c'est qu'elles s'asseillent toujours quand il va pleuvoir ! Oh, Loulou Prune ! Ça, ce sont de ridicules histoires de fées ! Oh, mais c'est vrai ! Les vaches s'asseillent lorsqu'il va pleuvoir ! Mais oui, mais oui ! Voici un magnifique exemple de femelles quadrupèdes appartenant à la race bovine ! Tiens, je viens de recevoir une petite goutte de pluie ! Cela vient du pied de la vache, ce n'est pas de la pluie ! Cette fois, ce sont bien des gouttes de pluie que je sens ! Euh, vieil elfe sage, vous ne devriez peut-être pas rester sous la vache ! Si seulement je pouvais observer cela de plus près ! Oh, catastrophe ! Il se met à pleuvoir et je n'ai pas pris mon parapluie ! Il faut aider vieil elfe sage ! Il est sous la vache ! Eh bien, comme ça au moins, il est au sec ! Lucie, soyez gentille ! Voulez-vous demander à Bessie de se lever, s'il vous plaît ? Je suis très embêtée ! Les vaches ne se lèvent jamais lorsqu'il pleut ! Oh, nounou prune ! Maintenant, vous pouvez faire de la magie si vous le désirez ! Oh, mais je ne savais pas que vous aimiez la magie ! Sortez-moi de là-dessous ! Est-ce que vous en êtes bien sûr ? Oui, j'en suis sûr ! Abracadabrache, lève-toi la vache ! Alors, voyons ! Qu'est-ce que je disais ? La dernière chose que vous avez dite, c'était... C'est le bruit que vous avez fait quand la vache s'est assise sur vous ! Je te remercie beaucoup, Fraise ! Oh non ! C'est l'orage qui gronde ! Tout le monde dans le bus, vite ! Lucie ! Tu devrais aller te mettre à l'abri ! C'est que je ne peux pas ! Il faut d'abord que je fasse entrer tous les animaux dans la grange ! Rex va t'aider ! Oui, mais comment faire pour Bessie ? Et il y a aussi les poules ! Je pourrais les faire entrer dans les tables d'un coup de baguette magique ! Oh non ! Ma baguette ne veut pas marcher ! Elle est trop mouillée ! Mais si, elle marche ! Regarde ! Ce n'est pas grâce à la magie, c'est grâce à Gaston ! Il joue à Rex, le chien de Berger ! C'est Gaston, la coccinelle de Berger ! Super Gaston ! Merci à tous pour votre aide ! Tenez, prenez un peu de lait avec vous ! Comme c'est gentil ! Pour Lucie, hippie-pip ! Et pour les petites fées, hippie-pip ! Et pour les elfes, hippie-pip ! Hourra ! On revient de la grande ferme, en avant-marche, en avant-marche ! On revient de la grande ferme, et on a vu une... Pâquerette coquelicot pour les bananes ! Pâquerette coquelicot ! Pâquerette coquelicot ! Quand allez-vous arrêter ce fracas ? Pâquerette coquelicot ! Oh ! Vous me cassez les oreilles ! Pâquerette coquelicot, je vous confisque vos baguettes. Je les range dans cette armoire. Maman a raison ! Vos baguettes sont confisquées jusqu'à ce que vous sachiez les utiliser correctement. Profitons de ce moment de calme et de sérénité. Oh ! Qui ça peut-être ? Mamie Chardon est là ! Oh non ! Ma mère ! Mamie Chardon ! Mamie ! Mamie ! Mes amours, mes amours ! C'est si bon d'être avec vous au lit ! Viens que je te serre dans mes bras ! Bonjour, Mamie Chardon ! Oh, le jeune Benel, c'est toujours un plaisir de te voir ! Rêves-tu, l'eau jumelle ? Pourquoi vous pleurez comme ça ? Baguettes ! Baguettes ! Oh ! Vous avez perdu vos baguettes ? Je les ai confisquées pour le moment. Mais elles ne peuvent pas faire de magie sans leurs baguettes ! Il vaut peut-être mieux que Pâquerette et Coquelicot ne fassent pas de magie. Eh bien, ce sont vos enfants, après tout. Je ne voudrais surtout pas m'en mêler. Heureusement, Oli a sa baguette ! Tout à fait ! Oli prend des cours de magie avec moi ! Qu'est-ce que tu as appris, Oli ? À transformer les gens en grenouilles ! Ou en lapins ! En grenouilles ? Tu en es encore aux grenouilles ! Et aux lapins ! C'est pour les bébés ! Quand vas-tu passer aux choses sérieuses ? Comme faire apparaître des points rouges dans le ciel ? Ou faire chanter les arbres ? Non, merci, maman ! Nous n'avons pas besoin que les arbres changent ! Ni qu'il y ait des points roses dans le ciel ! D'accord, c'est toi qui commande ! Changeons de sujet, j'ai amené des cadeaux ! Mais c'est réservé aux enfants ! C'est un cadeau ! Oli, je t'ai amené cette magnifique bague ! Merci beaucoup ! C'est une bague magique ? Un tout petit peu magique, oui ! Promets-moi de ne pas la frotter, d'accord ? Oui, d'accord ! Tiens ! Pour Pacorette et Coquelicot, deux baguettes de grandes ! Baguettes ! Baguettes ! Mais on vient de leur confisquer leurs baguettes ! Oui, il était temps que j'arrive ! Ces baguettes appartenaient à vos arrières-grands-parents, Christian le Surpuissant et Carole la Grande Folle ! Elles ne sont pas dangereuses, j'espère ? Cela dépend de la personne qui les utilise ! Ça suffit maintenant ! Il vaut mieux les ranger tout de suite dans l'armoire ! Ah bon, après tout, ce n'est pas à moi de décider ! Il est plus que temps d'aller vous coucher ! Allons, montez dans votre chambre ! Et maintenant, je vais vous lire l'histoire du petit lapin blanc ! Ma chérie, pour une fois, vous voulez bien que ce soit moi qui raconte l'histoire aux jumelles ? Mais oui, bien sûr, si vous voulez ! Mais essayez de ne pas trop les énerver, sinon elles ne s'endormiront jamais ! Bien sûr ! Faites-moi confiance ! Il était une fois un gentil petit lapin blanc qui vivait dans un terrier ! Qu'est-ce que cette histoire est ennuyeuse ! Je vous ai apporté le livre que je lisais quand j'étais petite ! Sortilège insensé pour les moins de cinq ans ! Sortilège numéro un, comment faire une tempête de maison ! Quelle journée ! Que fait Mamie Jardon ? Euh, elle est avec les jumelles ! Oh, tu crois que c'est une bonne idée ? Faites comme moi, levez votre baguette ! Oh, baguette ! Baguette ? Oh oui, c'est vrai, vos parents vous ont punis, vous n'avez plus de baguette, ce n'est rien ! Voici la mienne ! Baguette ! Ça fait tempête, tempête, tempête ! Tempête, tempête, tempête ! Voilà ! Bon sang de la terre, que se passe-t-il ? C'est une tempête de maison ! Je me demande si Mamie Jardon a quelque chose à voir avec ça ! Bonjour, Oli est prête pour venir jouer avec moi ? Bonjour Ben, elle descend dans une minute ! Est-ce que vous avez entendu la tempête hier soir ? Si on l'a entendu, elle était dans notre chambre ! Quoi ? Une tempête dans la chambre ? Trop cool ! C'était une tempête magique ! Bonjour maman ! Même si je sais ce que tu vas répondre, qui a montré aux jumelles comment faire une tempête de maison ? Moi ! Quelle surprise ! C'était une petite tempête de maison, rien de méchant ! Ne t'inquiète pas mon chéri ! Et c'est tout ce que tu leur as appris ? Oh ! Plus deux ou trois petits tours, sans danger ! Bonjour tout le monde ! Bonjour Oli ! Bonjour Ben ! Ah ! Pourquoi il y a deux Oli ? Pacerette et Coquelicot m'ont jeté un sort ! On leur a dit de ne pas le faire ! Mais elles ne nous ont pas écoutés ! Voilà ce qui se passe quand Pacerette et Coquelicot se mettent à faire de la magie ! Oh ! C'est juste un sort de copie, ce n'est pas grave ! Elles n'ont pas fabriqué une dizaine de Oli ! Bonjour ! Bonjour ! Et si c'était le cas, ce serait vraiment génial ! Baguette ! Baguette ! Où ont-elles trouvées cette baguette ? J'ai l'impression que c'est la mienne ! Au revoir ! Elles ont disparu ! Les jumelles se sont enfuies ! Elles sont seules dans la nature ! Déclenchez la larme, pacerette et Coquelicot ! Non, ce n'est pas la peine d'en faire toute une histoire ! Tu crois ? Les jumelles se promènent dans la nature avec ta baguette ! Quel autre sort tu leur as appris ? Euh... Je crois que je leur ai parlé des arbres qui marchent ! Gros arbres, marchez ! Marchez ! Papa ! Les arbres marchent vers notre château ! Je ne veux pas le savoir ! C'est un horrible cauchemar ! Je suppose que vous êtes derrière tout ça, Nonoprune ! Non, c'est Mamie Chardon ! Bien le bonjour ! Oh, Mamie Chardon ! J'aurais dû m'en douter ! Ça faisait très longtemps, Cédric ! Pas assez à mon goût, Mélisandre ! Vous semez toujours la zizanie autour de vous ! C'est vrai, Maman ! Tout ça est à faute ! C'est donc toi qui vas tout arranger ! D'accord, si tu veux ! Je voulais juste que les jumelles s'amusent, c'est tout ! Il y a de bonnes et de mauvaises façons de s'amuser ! Ça, c'est une mauvaise façon ! Bonté divine ! Pâquerette et Coquelicot, vous êtes loin de chez vous ! Petit papa ! Coco ! Grandouille ! Pâquerette et Coquelicot font les bananes ! Bananes ! Je suis une banane ! Mes amours ! Vous êtes là ! Je vois que vous avez fait plein de super magie ! Poulet ! Coquelicot ! Merveilleux ! Hérisson ! Je suis un hérisson top class ! Galet ! Vous m'avez transformée en galet ? Ce n'est peut-être pas une bonne idée ! Holly ! Je crois que tu peux frotter la bague maintenant, ma chérie ! Quoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? La bague ! Tu devrais frotter la bague ! Je crois qu'elle te demande de frotter la bague ! Ben, tu m'as fait promettre de ne pas la frotter ! Je sais, mais j'ai changé d'avis ! Ce n'est plus amusant du tout ! Frotte la bague ! D'accord ! C'est parti ! Oh ! Que s'est-il passé ? On est revenu au petit château ! Et en plus, tout est redevenu normal ! Plus d'arbres qui marchent ou de points roses dans le ciel ! Oui, Holly a frotté la bague magique et du coup, tout est redevenu comme avant ! Cette bague est très puissante ! Oh oui, elle appartenait à ton arrière-grand-père, Fernand Le Garnement ! Oh, mes pauvres petites chéris ! Elles sont complètement épuisées ! Histoire ! Histoire ! Vous voulez une histoire ? Bien sûr, mes chéris ! Apprentissage de la magie pour les débutants ! Ma mère doit rester combien de temps ? Deux semaines ! Chapitre numéro un ! Comment transformer des petites souris en dragons ! Des dragons ! Des dragons ! Pas de risquer... Sous-titrage ST' 501